Je suis vraiment très très content de faire cette nouvelle vidéo sur Montmartre. D'une part car c'est un quartier très charmant, mais c'est aussi là où j'ai grandi. Aujourd'hui je vais te montrer les incontournables et 2-3 endroits peut-être auxquels tu n'aurais pas pensé. Montmartre c'est quand même à 130 mètres d'altitude, si tu n'as pas envie de prendre les escaliers, tu as le finiculaire. Je vais commencer directement par le monument le plus célèbre de Montmartre, le Sacré-Cœur. Le style de l'église est éclectique, tu peux reconnaître les dômes byzantins, il y a aussi quelques gargouilles style gothique et tu peux voir la tour italienne. Le calcaire du Sacré-Cœur vient de Château-Landon et il y a une réaction chimique à chaque fois qu'il pleut, la pierre se nettoie toute seule en fait. De ce fait, je pense que la basilique n'a pas beaucoup été nettoyée. En 1870, Paris est astiégé par l'armée prussienne, le gouvernant français capitule et l'armée versaillaise veut récupérer les canons situés ici sur la butte Montmartre. A ce moment éclatent les premières émeutes de la commune de Paris en 1871. Construite en 1875, c'est un monument très controversé car il est à la fois un symbole de paix mais aussi un symbole d'oppression. C'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont devant le Sacré-Cœur mais qui ne pensent pas aller derrière. Chose que je te conseille de faire car derrière il y a un petit jardin très mignon duquel tu as une très jolie perspective sur la basilique. J'aime beaucoup la rue du chevalier de la barre, c'est la rue la plus en pente de Paris, elle commence juste derrière le Sacré-Cœur et j'y ai vécu pendant trois ans. Donc je me sens à la maison maintenant. Juste à côté du Sacré-Cœur, il y a une église beaucoup moins visitée mais tout aussi intéressante. C'est l'église Saint-Pierre de Montmartre qui est la deuxième église la plus vieille de Paris. En 1133, le roi Louis VI le Gros a construit ici une abbaye et lorsqu'il est mort, la reine Adélaïde de Savoie est devenue la première abbesse de Montmartre. D'ailleurs, sa pierre tombale est à l'intérieur de l'église. Donc au total il y a eu 46 abbesses et la dernière a été exécutée pendant la Révolution Française et d'ailleurs aujourd'hui il ne reste absolument rien de l'abbaye. Avec tous ces artistes peintres, je suis ici sur la place du Terthe, c'est un incontournable de Montmartre, ça reste un lieu assez touristique tout de même. Un de mes plus grands conseils si tu te balades à Montmartre, c'est n'hésite pas à te perdre et à t'aventurer dans les petites rues adjacentes. Tu peux bien voir l'étroitesse des rues de Montmartre. Quand Paris a été reconstruit pendant le Second Empire, Montmartre n'a pas trop été touché. Il a vraiment gardé son aspect de village. Juste là, tu peux voir la fameuse maison rose peinte par Maurice Utriot. Montmartre était une terre agricole. Ici, on peut voir ses dernières vignes. Et juste à côté se trouve le Lapin Gilles. Ce vieux cabaret était le repère des gangsters et des artistes de la Belle Époque. Roland d'Orgelès y organise la plus grande farce de l'histoire de l'art. En utilisant la queue d'un âne, il peint cette œuvre abstraite qu'il présente au Grand Palais sous un faux nom. Acclamé par la critique, il annonce quelques jours plus tard, voyez-vous, un âne peut être le chef de file de l'art moderne. Dans la rue Corteau se trouve le musée Montmartre. C'est l'ancienne maison de Maurice Utriot. C'est aussi l'ancien studio d'Auguste Renoir. Il y a comme autre musée intéressant, le musée d'Ali et la Halle Saint-Pierre. Et comment parler de Montmartre sans mentionner Dalida ? Elle y a vécu dans cette maison. On peut voir aujourd'hui sa tombe au cimetière Montmartre. Une petite place avec sa statue porte son nom. Elle se trouve d'ailleurs en face de la rue la plus pittoresque de Montmartre. En entrant dans le square Suzanne Buisson, la statue de Saint-Denis se dresse devant nous. En 250, il était le premier évêque de Paris. Il fut capturé par les Romains et décapité sur la butte. La légende raconte qu'il aurait ramassé sa tête et traversé la butte en la portant dans ses mains. Ce qui explique l'origine du nom du quartier. Montmartre étant l'abréviation du Mont des Martyrs. C'est ici dans la très longue rue des Martyrs que Saint-Denis fut décapité. Sa crypte est juste à côté, rue Yvonne-le-Tac. Dans son périple, Saint-Denis marche jusqu'à l'actuel basilique Saint-Denis où il s'effondre. La ville de Saint-Denis porte son nom et le monument accueille les rois de France inhumés depuis Dagobert. Voici la place Mars à l'aimée avec ses cerisiers printaniers et la statue du passe-muraille. La luxueuse avenue Junot a été construite après la première guerre mondiale. Avant ici, tu avais ce qu'on appelait le maquis de Montmartre. C'était quasiment un bidonville. Maintenant, je vais descendre l'avenue et je vais te montrer une petite impasse que beaucoup de touristes ne connaissent pas. Tu connais certainement ces dessins de petits enfants ? Eh bien, son artiste Francisque Poulbo habitait dans cette maison juste derrière moi. Autrefois, Montmartre possédait une trentaine de moulins. Aujourd'hui, on peut encore voir le Moulin de la Galette. C'était un lieu où l'on dansait pendant la belle époque. Le tableau d'Auguste Renoir illustre bien l'ambiance en 1876. Je vais arriver place Emile Goudot et derrière moi, tu peux voir le studio du bateau Lavoie. C'est dans ce studio que Picasso a emménagé en 1904 avec ses amis Apollinaire et Max Jacob. C'est à l'intérieur même de studio qu'il a créé le cubisme avec sa première peinture, Les Demoiselles d'Avigny. Petit arrêt romantique proche de la place des Abesses. D'habitude, on construit des murs pour séparer les gens. Sur ce mur de 40 mètres carrés, il y a plus de 500 Je t'aime dans 300 langues différentes, avec différents dialectes. Tu peux voir des petites parties rouges qui représentent un cœur brisé. Que c'est beau ! La porte bleue que tu vois derrière moi, c'est l'immeuble où Van Gogh a habité de 1886 à 1888. Il habitait dans un tout petit studio et il partageait son lit avec son frère. Un an plus tard, il était à Saint-Rémy-de-Provence. J'ai déjà fait une vidéo sur cette destination. N'hésite pas à regarder si tu veux voir l'hôpital psychiatrique Saint-Paul-de-Mausole où il a été interné. Le bas de la rue Le Pic est un lieu bien animé où l'on va faire ses courses dont ses petites enseignes familiales est réputée pour leur qualité. Je marche actuellement à la frontière entre le 18e arrondissement et le 9e arrondissement. C'est en 1860 que Montmartre est annexé à la ville de Paris. Et peu avant la Révolution française, il y avait ici ce qu'on appelait le mur des fermiers généraux. Ce mur était très impopulaire, on avait l'habitude de dire le mur murant Paris rend Paris murmurant. C'est sur cette place qu'était stocké le plâtre qui allait servir à reconstruire Paris sous le Second Empire. Tu peux imaginer du plâtre partout autour de moi. Et c'est pour ça qu'on a terminé par appeler cette place la Place Blanche. Le Moulin Rouge a été ouvert en 1889, la même année où la Tour Eiffel a été construite. Dès le début, le Moulin Rouge a été un lieu très touristique. A deux pas du Moulin Rouge, voici le cimetière paisible de Montmartre. J'espère que cette vidéo sur Montmartre t'a donné envie de découvrir ou de redécouvrir mon quartier d'enfance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada